Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, savez-vous quelle est la signification de l'abréviation TGV? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Comme vous le savez déjà, le podcast For Me Talks est pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur connaissance de la langue française. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors tout d'abord, aujourd'hui on ne va pas avoir la faute, mais en fait je vais vous demander de rendre la phrase plus courte. Alors écoutez bien la phrase. Alors qu'est-ce qu'on peut raccourcir dans cette phrase? Si vous avez pensé à raccourcir organisation non gouvernementale, vous avez raison. Donc au lieu de dire organisation non gouvernementale qui est très longue, on va simplement dire ONG. ONG, c'est facile. Donc la phrase entière plus courte va être Il travaille pour une ONG. Et c'est tout. Alors, peut-être que vous avez deviné qu'aujourd'hui on va parler des abréviations. En fait, tout d'abord, j'ai voulu vous parler de la signification du mot abréviation. Et il y a un autre mot qu'on utilise dans ce contexte. Alors, quand on dit une abréviation, d'habitude on fait référence aux mots qui sont plus courts que, on peut dire, le mot initial. On va dire, par exemple, une appli pour une application et on va dire écolo pour écologique. Donc ça, ce sont des abréviations. De l'autre côté, nous avons un autre type d'abréviation qui, en fait, consiste en lettres initiales d'un mot et on va obtenir quelque chose qu'on appelle en français un sigle. Donc, un sigle, c'est en fait une abréviation qui est formée de lettres initiales. Donc c'est, par exemple, le cas du mot qu'on a mentionné au début, ONG. Parce qu'on utilise juste des lettres initiales. O pour organisation, N pour nom et gouvernemental, en fait, G pour gouvernemental. Donc ça, c'est un sigle, mais vous n'allez pas avoir tort de dire que c'est une abréviation parce qu'un sigle est une forme d'abréviation. Alors, aujourd'hui, nous allons mentionner quelques sigles, quelques abréviations qu'on entend assez souvent en français. Et quand vous vous retrouvez en France, vous allez les voir, je ne peux pas dire partout, mais dans beaucoup d'endroits où vous allez, vous allez voir les abréviations et des sigles plus précisément. On commence par deux sigles qui font référence au transport. Alors, je suis sûre que vous avez vu cette première, la SNCF. S-N-C-F. La SNCF. Donc maintenant, quand vous le prononcez, c'est comme un mot. La SNCF. En fait, c'est une abréviation qui désigne la Société Nationale des Chemens de Fer. Donc à chaque fois que vous prenez, disons, un train n'importe où en France, vous allez voir ces quatre lettres SNCF sur le train même. Et donc, ça, c'est le sigle pour cette société. Un autre sigle qui aussi fait référence au train, c'est TER. TER. TER, c'est train express et régional. Donc c'est aussi une forme de train qu'on utilise en France. Et vous allez entendre des gens dire en TER. En TER. Et l'abréviation qu'on a mentionnée au début, ça, c'est peut-être une des premières abréviations que vous apprenez en français. En TGV. En TGV, c'est un train à grande vitesse. Un train à grande vitesse. C'est le train qui, en fait, peut avoir une vitesse qui est très, très grande. Et ça vous permet de voyager en train et de voyager vite. Pour moi, ça, c'est, je pense, une combinaison parfaite. Parce que moi, j'adore les trains, comme on peut observer les paysages et la nature et tout ça. Donc, en TGV, je pense que c'est un rêve pour les gens qui aiment voyager en train. Donc, nous avons mentionné la SNCF, le TER et le TGV. Maintenant, nous allons faire une toute petite pause et on revient pour parler de quelques abréviations qui sont liées au monde de travail. Alors, restez avec nous. Réfléchissez bien si peut-être vous connaissez ce que signifie le sigle CDD. CDD. On revient dans un instant. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, pour améliorer nos connaissances de la langue française, on parle des abréviations qui sont très souvent utilisées en français. Moi, je trouve ça spécifique pour le français. Je pense que dans d'autres langues, il y a aussi beaucoup d'abréviations. Mais j'ai l'impression qu'en France, vraiment, quand on parle, on veut que la phrase coule et on veut utiliser le moins de mots possibles pour exprimer ce qu'on veut ou ce qu'on veut dire. Donc, à mon opinion, les abréviations sont très souvent utilisées en français et c'est très utile de les connaître. Parce que comme ça, premièrement, vous allez pouvoir comprendre ce que les gens vous disent. Et deuxièmement, vous allez pouvoir vous-même les utiliser. Je trouve que c'est excellent. Alors, quand on parle du travail, là aussi, il y a beaucoup d'abréviations qu'on peut utiliser. La première qui est, en fait, intéressante pour moi, c'est en PDG. En anglais, pour ce titre, dans une entreprise, il y a, en fait, un équivalent de cette abréviation. Donc, en français, on va dire en PDG, président, directeur général, en PDG. En anglais, j'imagine que déjà, vous pouvez deviner quel est l'équivalent. Donc, en français, c'est un PDG. Après, je veux juste mentionner encore une fois l'abréviation qu'on a mentionnée au début, une ONG. Donc, pour ne pas dire organisation non gouvernementale, on va dire une ONG. À propos des salaires, donc, en France, il y a même une abréviation pour parler d'un certain type de salaire. Et je trouve ça excellent, vraiment. Peut-être que vous avez entendu parler de SMIC. Le SMIC. Alors, nous avons quatre lettres. S-M-I-C, le SMIC, c'est le salaire minimum de croissance. Ça, en fait, signifie que ça, c'est le salaire minimum, le salaire horaire, qui est légalement le minimum que quelqu'un gagne en France. Donc, le SMIC, c'est le minimum, le salaire minimum en France. Le SMIC. Après, si, en fait, si peut-être vous voulez postuler et travailler en France ou dans un autre pays francophone, vous allez devoir signer des contrats. Donc, en France, il y a deux types de contrats. Il y a des CDD et des CDI. Alors, un CDD, c'est un contrat à durée déterminée. CDD, contrat à durée déterminée. Ça signifie, en fait, que vous allez signer un contrat pour, par exemple, trois mois ou six mois. Donc, la durée de votre travail est déterminée. De l'autre côté, si vous travaillez pendant une, on peut dire, période assez longue dans une entreprise, le PDG, président directeur général, peut vous offrir un CDI. Donc, vous pouvez signer un CDI. Et un CDI, c'est contrat à durée indéterminée. Contrat à durée indéterminée. Un CDI. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'abréviations, pas mal de sigles qu'on peut utiliser dans, on peut dire, dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'autres abréviations qu'on utilise assez souvent en français. Mais pour aujourd'hui, si vous mémorisez deux de tous les sigles que j'ai mentionnés, je pense que ce sera déjà excellent. Alors, je vais répéter maintenant tous les sigles et n'hésitez pas à répéter après moi. Alors, nous avons La SNCF Alors, n'hésitez pas à réécouter cet épisode et à essayer de mémoriser ces abréviations. Ils vous seront très utiles au quotidien parce que vous allez vraiment les entendre assez souvent. Donc, pour juste mieux comprendre comment le français marche et pour mieux comprendre les gens que vous écoutez et que vous entendez, il vaut mieux apprendre des abréviations aussi. Nous avons couvert une toute petite partie des abréviations et des sigles. Mais si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi et je serai très ravie de faire un autre podcast avec d'autres sigles qui sont utiles et qu'on peut entendre au quotidien. Je profite aussi de vous inviter à participer à nos ateliers de conversation. Là, on parle des sujets très divers. Des gens des différentes parties du monde nous découvrent les choses sur leur vie, leur ville, leur pays. On échange et tout ça, on le fait en français, ce qui est superbe. Donc, si vous voulez échanger, apprendre des autres et apprendre à juste parler en français et franchir cette barrière et commencer à parler en français, direction www.formelanguages.com Sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations et si quelque chose n'est pas clair, je suis là pour vous aider. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501